Comment être stylé en hiver en portant des vêtements chauds ? Alors en hiver, quand il fait froid, on a tendance à multiplier les couches de vêtements, ce qui n'est pas toujours idéal pour la morphologie, parce que toutes ces multiplications ont tendance à nous donner du volume. Alors comment être stylé en hiver en portant des vêtements chauds ? Éclairage dans cette vidéo, après ceci. Hello tout le monde, c'est Jo, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus ravie que ça fait un moment que je n'ai plus publié de vidéos en cause de la COVID. Heureusement, il a été léger pour moi. Il y a eu quand même la convalescence juste avant Noël. Et puis bien sûr, en fin d'année, l'heure des bilans, la remise en question, etc. Eh bien, me voici maintenant devant toi, en pleine forme et pleine d'énergie. Alors j'espère franchement que tu vas bien. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils simples pour avoir du style en portant des vêtements chauds. Le premier conseil, c'est de faire attention aux matières, à la qualité des matières. En effet, quand on veut avoir chaud, on va vraiment sélectionner des vêtements dont les matières sont des matières naturelles. Par exemple, la laine mérinos, le mohair, le cachemire qui est très doux. On va plutôt privilégier ce type de matière plutôt que des matières synthétiques ou du coton qui est moins chaud, qui est plus frais bien sûr. Alors, la particularité de ces matières naturelles, c'est qu'elles vont réguler la température du corps et la transpiration. Ce qui n'est pas le cas pour les matières synthétiques, qui vont avoir tendance à nous faire transpirer davantage, notamment. Alors, bien sûr, si c'est ton style et que tu aimes ça, tu vas pouvoir choisir des gros pulls bien douillés, bien enveloppants. Ou bien alors, tu vas peut-être préférer, pour limiter les couches, préférer des matières très fines, comme la laine mérinos, par exemple, que tu vas pouvoir mixer avec un blazer ou un perfecto, notamment. La deuxième clé, c'est vraiment les couleurs. Alors, le remède contre la grisaille, bien entendu, l'hiver, ce sont les couleurs. Pas de problème, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de collections qui proposent des vêtements chauds colorés. Donc, vraiment, associer toutes ces pièces de couleurs va te donner un plus, va te booster au niveau de ton énergie. Donc, en hiver, franchement, n'hésite pas. Franchement, c'est bon pour le moral. Donc, franchement, il faut y aller. D'autant que le fait de doser un look coloré va te donner une allure audacieuse et originale. La troisième clé, c'est mixer les matières. Alors, bien entendu, en matière de style, mixer les matières, ça veut dire qu'on va mettre une matière sèche avec une matière un petit peu plus ronde. Exemple, notamment, tu vas pouvoir porter un pull mohair avec une jupe en simili ou un coton huilé avec la même chose, un pull mohair, un pull en laine ou bien une veste en laine, notamment. L'intérêt de mixer ces matières, c'est que ça va vraiment venir un peu décaler, décaler ton look et casser les codes pour éviter vraiment que ce soit trop rigide, notamment. Donc, voilà, le fait de mixer les matières va te donner un côté beaucoup plus assumé, beaucoup plus original et beaucoup plus audacieux. La quatrième clé, ce sont les accessoires. Alors, comme toujours, les accessoires jouent un rôle important en matière de style. Notamment, en hiver, les pièces sont plus volumineuses, donc tu peux oser des bijoux plus volumineux aussi, bien entendu, en fonction de tes goûts et de ta morphologie. Tu vas pouvoir oser des colliers plus imposants, des boucles d'oreilles assez grandes, des manchettes, des broches portées sur des vestes ou des manteaux, notamment. Donc, vraiment, tu peux tout essayer. La colorimétrie viendra déterminer le choix entre l'argenté et le doré pour tous les bijoux portés près du visage. Et concernant les écharpes, tu peux franchement porter toutes sortes d'écharpes colorées sur des tenues un peu plus sobres. On me pose souvent la question de savoir s'il faut privilégier une grosse écharpe ou une écharpe plus fine. Et bien là, c'est vraiment une question de goût, une question de style, une question de morphologie aussi, parce qu'il faut savoir qu'une grosse écharpe aura tendance à donner plus de volume. Mais si ça te convient, il n'y a pas de souci. À ces quatre points d'attention, j'insiste sur l'importance des chaussures qui viennent toujours donner la touche finale en matière de style. On dit toujours que le style commence par la chaussure, mais c'est un peu vrai. Donc, moi, je vous encourage à choisir des chaussures colorées, des chaussures en piton, des chaussures léopards. Vraiment, faites-vous plaisir, osez surtout porter ces chaussures originales. Elles viendront vraiment pimenter, booster votre style. Elles vont vous donner un côté particulier, original, qui est quand même très sympa. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo, qu'elle te sera utile. Surtout, va voir les autres vidéos de ma chaîne, il y a certainement une thématique qui va t'intéresser. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je t'embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501